Bonjour ! On se retrouve avec la même chemise, la même cofumbre et le même maquillage. Non, non, je n'ai pas du tout tourné les deux intros des deux dernières vidéos le même jour. Oh là là, la magie du montage. Aujourd'hui, on va apprendre à faire un grimoire. Donc voilà, petit grimoire, petit grimoire un peu vieilli, des feuilles un petit peu froissées, un petit peu jaunies. Un petit grimoire qui aurait passé beaucoup, beaucoup de temps dans le grenier de papy. Voilà, c'est un petit peu ce qui est au programme aujourd'hui. Donc c'est parti ! Alors, pour la couverture, je vous conseille d'utiliser du cuir. Ça fait toujours un peu plus d'effet. Mais si vous n'aimez pas ça, il y a plein d'autres moyens de faire une super couverture. Et il y a encore plein de tutos qui s'y connaissent beaucoup mieux que moi sur YouTube. Donc, ma première étape, c'est de tailler les feuilles à la taille de votre couverture, n'importe laquelle. Et ensuite, de toutes les pliées, une par une. Et alors, il vous faut de la patience. Ensuite, vous allumez une petite bouloire. Vous mettez de l'eau dedans. Et vous mettez du thé dans cette bouloire. Généralement du thé noir ou même du café. Car tout ceci va tout simplement servir à teindre les feuilles et donner cet aspect vieilli, brun, qui est resté vraiment très longtemps enfermé. Et ensuite, vous disposez le tout sur un petit séchoir à linge qui ne devient donc un séchoir à feuilles. Vous les repassez. Ça donne encore plus un effet écrasé, écrabouillé. Avec une feuille de papier cuisson. Donc, ne faites pas une encyclopédie parce que c'est vraiment très long. Ensuite, à écu-distance, je crois que c'est ça le mot, vous tracez des petits points et vous les percez. Et donc, vous les marquez au crayon et ensuite, vous les percez, par exemple, avec un compas. Pareil sur chaque feuille. C'est vraiment un jeu de patience assez incroyable. Vous faites pareil sur la couverture en cuir. Et ensuite, il vous suffit simplement de faire de la couture avec toutes les pages entre elles. Et ensuite, vous faites la même méthode avec la couverture. Merci. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça t'a plu. J'espère que ça t'a donné des idées et des envies aussi de faire. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à mettre la petite petite cloche, à mettre un pouce bleu, à mettre un commentaire. Tu fais ce que tu veux. Tout ça, c'est pour toi. C'est pour que tu t'exprimes. Alors, exprime-toi en dessous de la vidéo si ça t'a donné des envies, des idées. Donc, n'hésite pas. Et à plus tard. Sous-titrage ST' 501 Merci.